... Aujourd'hui, je suis en compagnie de la présidente de la Féas au niveau du Québec. Vous êtes en préparatif pour une soirée de gala qui souligne les 50 ans de la Féas. Oui, c'est ça. On est justement dans la salle. On se prépare pour ça. Ça va être une soirée gala et une soirée retrouvaille. Toutes les présidentes provinciales vont être ici. Les présidentes depuis 50 ans vont être ici. C'est très important pour la Féas d'exister justement dans les décisions, de prendre part au débat dans la société. Très important. Les dossiers sont débattus à chaque année. On réagit vite aussi à ce qui se passe dans l'actualité. D'autant plus que depuis quelques années, on n'est plus présente sur les médias sociaux. Alors, on rejoint une clientèle différente. C'est sûr qu'on sensibilise beaucoup les gens. On a des dossiers très importants dont l'opération « Tendre la main ». On travaille beaucoup à contrer la violence. La voix des femmes, c'est ça. C'est d'être capable de parler, de s'affirmer, d'aller sur la place publique et de dénoncer la violence. Un autre dossier qu'on a travaillé beaucoup ici, ça a été le travail non rémunéré. Le travail invisible. Les maires, les proches aidants, tout ça, de se faire reconnaître. Oui, ça, ça a été des dossiers importants. Mourir dans la dignité a été un dossier très important. On a commencé en... C'était sur nos tables, ça, dans les années 2006-2007. Ça aussi. Je suis allée quelquefois en commission parlementaire, entre autres. Oui, pour le droit de mourir dans la dignité. Et un mémoire pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On vient de déposer une troisième mémoire en janvier. Et une autre mémoire qu'on a déposée, c'est pour la contrer la maltraitance aussi, mais envers les aînés. Et tout au long du congrès, cette fin de semaine, vous débattez sur un sujet important. Les maires porteuses. On a 17 propositions sur les maires porteuses. Depuis ce matin, on est en discussion. Il y a des débats là-dessus. Et c'est pas terminé. Il va falloir continuer, là, mais un seul sujet. Mais les maires porteuses, c'est très important. On est au-dessus de 8 000 et je pense que la force du nombre, c'est important au niveau des gouvernements. On est vraiment reconnus. Vous savez, c'est grand, le Québec. On est dans 11 régions, 220 affayances locales. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des endroits, ça va plus l'artisanat. Il y a des endroits, par contre, c'est beaucoup de travailler les dossiers. Et à chaque année aussi, on a des sujets d'études différents. Alors ça aussi, et la formation. On a donné de la formation sur plusieurs sujets, entre autres sur les droits des conjoints de fait. On a une formation là-dessus. La violence aussi. On a beaucoup de formations. Participer aux décisions. Se préparer pour faire des interventions. Ça, c'est très important, la formation. En 2016, mais depuis longtemps, c'est au niveau de l'équité entre les hommes et les femmes, au niveau aussi salarial. Vous savez, encore aujourd'hui, les femmes gagnent 75 % des revenus des hommes. Et ça, c'est comme une roue. Les rentes aussi, la retraite, ce qui fait qu'on voit l'appauvrissement de la femme là-dedans. Alors ça, on débat ça beaucoup. L'équité salariale. L'égalité, oui. Moi, je trouve que c'est très, très important que toutes les femmes, les jeunes femmes aussi, s'impliquent dans la Féase. Parce que la Féase est méconnue. La contribution de la Féase est méconnue au Québec. La Féase a contribué dans plusieurs dossiers, plusieurs recommandations auprès des instances gouvernementales pour faire évoluer la cause des femmes, pour aider les femmes dans leurs droits. Et si on pense d'ailleurs au dossier, un des plus gros dossiers que la Féase a porté, qui est la reconnaissance de la contribution des femmes collaboratrices, moi, ça me touche droit au cœur. C'est important. C'est important pour moi. Et je dois le faire aussi pour ma fille, qui va suivre bientôt dans mes traces. Et c'est important au Québec qu'on s'occupe du droit des femmes. Et en 2016, comment vous voyez le monde des affaires pour les femmes? Eh bien, si on parle, entre autres, d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la représentation des femmes sur les conseils d'administration au Québec, on a un des taux les moins élevés, qui est de 18 %, je crois, sur les conseils d'administration. Et la plus grande partie des femmes qui contribuent dans des postes de gestion au Québec n'est pas dans l'entreprise manufacturière. Donc, ça me touche personnellement dans mes activités. Et j'aimerais faire augmenter le nombre de femmes dans ces postes-là, qui sont clés au niveau des décisions. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre discours ce soir? En fait, je vais récupérer un petit peu ce que je viens de vous dire, puis je vais aussi discuter un peu de comment, moi, j'ai fait ma place dans un milieu d'hommes, dans un milieu conservateur, comment aussi j'ai fait ma place dans ma vie de famille, et comment je concilie le travail et la famille. Ce que j'aime, c'est l'évolution de la femme, l'évolution en tant que personnelle et l'évolution aussi en tant que communauté. Ça fait que ça apporte beaucoup là-dessus. C'est une belle conférence. On a même des voyages. On adore se rencontrer au moins une fois par mois. Oui, c'est ça. Puis on développe aussi beaucoup d'amitié. En fait, on aime toutes. Tous les voyages, les conférences. Il y a beaucoup, moi, c'est des conférences que j'aime tous les mois. On apprend plein de choses, hein? On apprend plein de choses. Oui, oui, oui. Il y a toujours place à... Comme je me dis, moi, je suis prête à ma retraite, bien, je vais m'impliquer plus au niveau de la Féasse, parce que c'est toujours une mise à jour continuelle. Les choses qui regardent toute la femme, l'évolution des conditions de la femme que j'ai apprises au niveau de la Féasse, parce que je ne savais pas que la Féasse s'occupait de ces choses-là. Qui avait un tel pouvoir au niveau du gouvernement, hein? Moi, j'ai été surprise, là, que grâce à eux autres, on a eu des toits, les congés parentaux, plein d'affaires que la Féasse ont réussi à gagner au niveau gouvernemental. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses à faire, là, mais comme nous, pour les aidants naturels, hein, ils travaillent beaucoup là-dedans aussi pour que les aidants soient reconnus, puis qu'ils aillent monétairement, soient aidés aussi. On est de Saint-Etienne-des-Grets, en Mauricie. Qu'est-ce que vous aimez de la Féasse? Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le travail pour l'avancement de la condition féminine. J'aime bien aussi quand on se retrouve pour échanger sur toutes sortes de sujets, parce qu'on a des petites rencontres à toutes les semaines pour le transfert de connaissances artisanales et autres. En gros, c'est ça. Bien, moi, la Féasse, ça a été ma vie. Ça fait 50 ans que je suis à la Féasse. J'ai été présidente au régional, j'ai été vice-présidente au provincial. Mais c'est pas ça le plus important. C'est que la Féasse a aidé tellement les femmes à être reconnues. Moi, j'ai fait un dossier, à un moment donné, sur... On appelait ça la femme au foyer. Dans le temps, là, une femme était à la maison, on disait « elle travaille pas à ta maison ». Fait que nous, on a fait un document qui s'appelle « moi aussi, je travaille ». Parce que même s'il est à la maison, on travaillait avec nos enfants, on finissait pas. Moi, j'en ai eu huit. J'ai travaillé, j'ai travaillé. Mais la Féasse m'a tellement apporté, puis c'est tellement important, je regrette beaucoup l'idée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes femmes pensent que tout est acquis. Tu sais, le partage du patrimoine familial, c'est nous qui avons obtenu ça. On a obtenu tellement de choses pour l'amélioration de la condition féminine. Moi, je suis membre à vie, je vais toujours être membre. La Féasse, c'est un grand mouvement. Pour les femmes, ça les aide à se dégourdir souvent, à prendre connaissance des dossiers, de ce qui se passe, puis je dirais à s'affirmer. Et vous êtes de quelle région? Moi, je suis de la région Vassal-Laurent-Gaspésie, du secte de Rivière-du-Loup. Qu'est-ce que vous aimez de la Féasse? Moi, la Féasse, ça a été une belle façon de m'intégrer dans des nouveaux milieux. Parce que par le travail de mon mari, on avait à déménager. Et j'allais dans les groupes à Féasse, je savais qu'il y avait de l'accueil là. Et j'ai appris beaucoup de la Féasse. On est de la même région, Montréal-Laurentire-Doutaouais. Ce que j'ai aimé, moi, de la Féasse, c'est justement toute la partie formation qu'on pouvait recevoir et redonner ensuite à d'autres femmes et pouvoir avancer dans les dossiers qui concernaient tout ce qui touchait de près et de loin la condition féminine d'ici et d'ailleurs. On a déjà été impliqués, la Féasse, ailleurs. Alors, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Ce que j'ai aimé, c'est son engagement face aux femmes pour la condition féminine, pour l'avancement, ses méthodes pour le faire, sensibilisation. On parlait de la méthode du petit pas, mais qui finissait par donner des résultats. Alors, je suis passée de membre de la Féasse à employé de la Féasse, responsable pour l'abonatrice des projets spéciaux chargé du plan d'action. De la région de l'Estrie. Qu'est-ce que vous aimez de la Féasse? C'est qu'à la Féasse, on traite des dossiers qui concernent les femmes et la famille, mais c'est des dossiers qui sont d'actualité, toujours. Après ça, il y a tout le côté social aussi, le groupe de personnes qu'on est. On est des amis, on partage ensemble, on se fait des fêtes. On s'implique aussi dans la municipalité. Ça ne reste pas juste aux réunions, ça va plus loin. Parce qu'ils défendent les droits des femmes. Puis c'est important encore aujourd'hui, surtout pour les femmes. Moi, en tout cas, mon bébé, c'est les femmes autochtones. Ma grand-mère était à Benaki et à cause de l'assimilation, on n'avait pas eu le droit d'en parler avec nous. Donc on a perdu nos racines. Donc c'est en mémoire d'elle que je me mets dans le dossier. Quand il y a eu le reportage de TV5MONDE en Colombie-Britannique sur la route des larmes, je me suis dit, il faut faire quelque chose, parce que j'ai dit, ça existe là-bas, ça existe chez nous aussi. J'ai travaillé sur la Côte-Nord, j'ai vu comment ils vivaient, les Autochtones, je sais qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai demandé à la Féase provinciale de prendre position dans le dossier des femmes autochtones. Ça a été accepté, ils l'ont fait, ils ont pris position et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire dans ce dossier-là. Il y a 8000 femmes, 8400 femmes qui travaillent sur le terrain à développer des positions, à analyser des dossiers, à faire des soirées d'information pour que les femmes qui ne sont pas membres, même dans leur communauté, apprennent de ce qu'on a développé, de nos dossiers, etc. Elles font des pétitions, elles font signer des choses, donc elles sont très affirmées. Et à travers la Féase, beaucoup de femmes ont appris à travailler en équipe. Plusieurs sont retournées aux études, soit quand elles avaient leurs enfants, soit après pour aller travailler. Elles ont compris justement ce qu'était l'équité salariale, comment on pouvait négocier un salaire. C'est vraiment un milieu, je dirais, de vie et de discussion qui part de la base, du terrain. Ce ne sont pas comme un groupe qui est plus un groupe, je dirais, militant, qui part surtout de la structure du siège social avec les employés. Pas que ce n'est pas bien, mais c'est un autre type de structure. Ça, ça part vraiment, c'est une membre qui donne son avis, son appui, puis il s'y naît à travers le Québec. Alors ça, moi je trouve que c'est un, c'est ça le groupe qui est comme ça au Québec actuellement, depuis 50 ans. Donc ça a sa valeur, son poids, ça a un poids auprès des députés, pour faire changer les choses dans les lois pour les femmes. Il y a une grosse crédibilité, je trouve que c'est un groupe qui n'a pas de communes mesures au Québec.